Bonsoir tout le monde Bonne rentrée à tous Bienvenue à ce live Nous reprenons les bonnes habitudes après les vacances En renouant avec notre santé Donc connectez-vous s'il vous plaît Bonsoir, bonsoir Bonsoir à la communauté qui nous suit sur YouTube Et à la communauté qui nous suit sur Facebook Ce soir nous allons poursuivre Nos échanges sur l'infertilité dans le couple Donc nous vous invitons à vous connecter Et à partager le live autour de vous Si vous êtes là, vous pouvez déjà Vous signaler en commentaire Bonsoir Bonsoir, bonsoir Aujourd'hui le live Il va vraiment être dédié aux questions-réponses On va essayer Vu que le docteur A vraiment voulu se sacrifier Enfin, sacrifier un peu de son temps Pour répondre à nos questions On va être Très très efficace Merci de vous connecter Alors, partagez le live Et on va inviter le docteur Partagez le live massivement Invitez les couples autour de vous Invitez les jeunes personnes dans vos familles Si vous êtes là, dites bonsoir Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent Faites-moi un coucou Alors, je vais inviter le docteur Dans quelques minutes Bonsoir à tous Bonsoir, comment vous allez ? Comment s'est passée votre journée ? Est-ce que vous êtes contentes d'être là ce soir ? Vous êtes timide Donc, je ne vous vois pas en commentaire Partagez déjà le live Pour inviter un maximum de personnes En attendant que le docteur Se joigne à nous Bonsoir, bonsoir Mathias Et merci pour le soutien Merci d'être là On partage le live On partage le live massivement S'il vous plaît Coucou Je vais juste faire signe au doc Apparemment, la collection orange Est un peu capricieuse ce soir Est-ce que vous avez le même problème ? Parce que tout à l'heure Le docteur avait quelques difficultés Pour se connecter Coucou, coucou Merci beaucoup Je vais juste lui demander Si elle y arrive Bonsoir tout le monde Ok Je vais inviter le docteur Bonsoir docteur Bonsoir, comment vous allez ? Je crois que le réseau a un peu dérangé Oui Apparemment, la connexion est très capricieuse aujourd'hui En fait, vous n'êtes pas seule dans cette situation Même en commentaire Et d'autres personnes m'ont écrit Elle a le même problème Mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer Donc, bonsoir tout le monde Merci à tous d'être là Merci à tous de vous être connectés Le docteur nous a rejoint maintenant Donc, on va pouvoir démarrer Pour essayer vraiment d'être efficace Ne pas lui perdre beaucoup de temps On va répondre à toutes les questions Qui nous sont parvenues Qui nous sont parvenues dans la semaine Concernant le live Sur l'infertilité dans le couple Donc, moi je vais me représenter Pour ceux qui me découvrent pour la première fois Je suis Eugénie Noguem Je suis cofondatrice de la plateforme L'Osto L'Osto, pour faire très simple C'est une plateforme d'assistance Qui vous aide justement A trouver rapidement un rendez-vous Avec un médecin qualifié Vous pouvez nous contacter par WhatsApp Ou alors prendre rendez-vous directement Sur notre plateforme Pour consulter un médecin Et donc, ce soir Nous recevons le docteur Numbi Qui va nous éclairer justement Sur toutes les questions Que nous avons sur l'infertilité Dans le couple Bon docteur, je vais vous laisser vous présenter Ok, merci Eugénie Bonsoir tout le monde Voilà Pour faire simple Je suis docteur Nina Yumbi Gynécologue obstétricienne Et j'exerce actuellement Au centre médical Sainte-Colette Qui est situé à la rue On s'est nommé en Bawane À quoi la rue Qui est juste derrière De Russie Voyage Donc, nous sommes là Depuis environ 3-4 ans Et puis En plus de la gynécologie obstétrique Nous avons également D'autres services Tels que l'urologie La pédiatrie La médecine générale Donc, au sein de notre centre Nous prenons en charge Toutes les pathologies Mais nous sommes beaucoup plus spécialisés C'est vrai En gynécologie Avec un accent Sur l'appropriation Médicalement assistée Donc, c'est dans ce cadre-là Que je pense que je pourrais Que je pourrais vous aider Vous aider à éclaircir Certains éléments Vous éclaircir Sur certaines questions Qui restent sans réponse Donc, je souhaite Bonsoir à tout le monde Et puis, j'espère que Je vous serai D'une certaine aide C'est sûr C'est sûr Merci beaucoup D'avoir accepté De participer à ce live Ce soir D'avoir pris un peu De votre temps Pour pouvoir échanger Avec nous Sur toutes ces questions-là Donc, on va directement Attaquer avec le sujet Donc, il y a des lociens Qui ont eu plusieurs préoccupations On a essayé de regrouper Les questions en fait Par thème Parce qu'il y en avait Qui revenaient plusieurs fois Et on va commencer Par la partie Avortement Vive direct Bim En fait, il y a une question Pas bien S'il n'y a pas des conditions C'est-à-dire s'il n'y a pas des conditions D'acepsi Et si les trompes sont bouchées On va devenir infertile La deuxième raison C'est quoi ? Le deuxième risque C'est quoi ? C'est qu'après avoir fait des avortements On peut rendre la muqueuse utérine C'est-à-dire la cavité de l'utérus Là où l'enfant doit rester Impropre l'anidation Ça veut dire qu'on pouvait concevoir Mais après Une fois que l'enfant est à l'intérieur du utérus L'anidation ne se fait pas Vous savez que le processus C'est quoi ? C'est qu'il y a fécondation dans la trompe Et après la fécondation dans la trompe L'embryon migre à travers la trompe Pour arriver à l'intérieur du utérus Et ça on appelle ça l'anidation Donc l'anidation ne se fait pas Ce sont ces femmes qui vont être enceintes Mais qui vont souvent faire des fausses couches C'est-à-dire des avortements Ultra précoces Cette fois-là elle veut garder la grossesse Sauf que la grossesse n'arrive pas à rester Parce que l'endroit là où l'embryon doit se greffer A été en fait raclé C'est-à-dire la muqueuse de l'utérus Ne devient plus N'arrive plus à pouvoir contenir un bébé Donc secondairement pour ça On peut également avoir un risque d'infertilité Voilà les deux principales raisons Qui peuvent entraîner Qui peuvent être un risque d'infertilité Par rapport à l'avortement D'accord Ok Merci beaucoup docteur Donc on retient pour l'avortement Est-ce qu'il y a des risques d'infertilité ? La réponse est oui Pour ceux qui n'ont pas suivi le départ La réponse est oui Et principalement pour deux causes Des causes infectieuses justement Liées à la façon dont ça s'est passé au contexte Justement notamment C'est pas propre Et la deuxième raison justement C'est liée au problème De nidation La réponse ne tient pas en fait Et finalement il y a des fausses couches Merci docteur Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde Si vous avez besoin qu'on reprécise des éléments Il ne faut pas hésiter vraiment En commentaire à nous le dire Et je vous invite vraiment à partager massivement le live Parce que toutes les personnes qui peuvent être concernées Par ce sujet doivent être touchées Doivent pouvoir venir Être sensibilisées sur tous ces sujets-là Donc là on va Passer à la deuxième question Je crois que cette question est vraiment assez générale C'est vraiment encore C'est tout un thème en fait Le bilan de fertilité Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas Qui ne savent même pas qu'un bilan de fertilité ça existe Il y a des personnes qui ne savent pas Comment s'y prendre par où commencer Donc docteur On aimerait vraiment savoir Quand on parle du bilan de santé De fertilité pardon De quoi est-ce qu'il s'agit exactement Quels sont les examens Quelles sont les étapes D'accord Alors première étape C'est quoi Je vais d'abord vous préciser C'est quoi l'infertilité Parce qu'il faut d'abord Où revient le contexte Je reviens encore sur la définition D'accord Selon l'OMS Je dis toujours selon l'OMS On parle d'infertilité On dit qu'un couple est infertile Lorsqu'après 8 mois à 1 an 1 an de rapport sexuel fréquent A raison de 2 à 3 fois par semaine Il n'y a pas eu de bébé Donc vous êtes en couple Vous vivez sous le même doigt Ça veut dire qu'on dit Que ça élimine déjà ceux Qui vivent à distance Si vous vivez à distance Vous n'êtes pas dans la même maison Ce n'est pas possible Il faut qu'il y ait une cohabitation Régulière Donc pour avoir au moins 2 à 3 rapports sexuels Par semaine Donc si vous avez ça Et au bout de 8 mois maximum 1 an Et s'il n'y a pas eu de grossesse Ça veut dire qu'il y a un problème Donc quand c'est comme ça Rapprochez-vous d'abord du médecin Parce que quand vous dites Ce n'est pas vous-même Qui devez aller au laboratoire On doit dire je vais faire ci Je vais faire ça Vous rapprochez du médecin Et en première intention D'abord chez la femme Le médecin va vous examiner Examiner madame Poser certaines questions Parce qu'il y a les antécédents Comme par exemple Est-ce qu'il y a eu des avortements Est-ce qu'il y a eu des infections A répétition Aussi bien chez monsieur Que chez madame Est-ce que chez monsieur Par exemple Il n'est pas tombé Quand il était petit Sur cette testicule Il y a tellement de questions C'est-à-dire C'est comme une enquête On vous ouvre un dossier On vous fait une enquête On recherche des antécédents Dans ces antécédents Et autres Ça va nous amener A demander certains D'examens spécifiques Parce que les examens Ce n'est pas tout Qu'on demande en même temps Il y a les examens De première intention Et d'autres Qui sont en deuxième intention Donc en première intention Chez la femme D'abord quand elle arrive Chez le gynécologue On la consulte On lui fait son échographie Son échographie Qui va nous permettre De savoir A quoi ressemble son utérus Est-ce qu'il y a un souci Dans son utérus Est-ce qu'il y a un souci Dans ses ovaires Parce que la femme En fonction de son âge Les ovaires Ne sont pas les mêmes Donc quand on fait Ce message Je dis Oh 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 Patient Quand vous venez chez moi Je suis obligée De faire votre échographie Elle est systématique L'échographie déjà Est opérateur dépendant Ça dépend de qui Vous faites l'échographie Ça dépend de ce qu'on cherche Quand on fait une échographie Donc il y en a qui arrivent Qui disent que Non j'ai déjà fait l'échographie Je préfère dire Non madame Pour que je puisse Vous donner une réponse Et vous examiner complètement Je vous examine Je dois Systématiquement Vous faire une échographie Parce qu'il y a des renseignements Que je vais chercher Moi qui fais Dans l'infertilité Il y a des éléments Des choses que je regarde D'une certaine façon Plus particulièrement L'utérus A quoi La tessus de l'utérus C'est quoi Elle ressemble A quoi La cavité Est-ce qu'il n'y a pas Un polype intra-cavitaire A l'intérieur Est-ce qu'il n'y a pas Des fibromes ou des myomes Qui compriment Peut-être la trompe Ce sont des éléments Que je veux savoir Est-ce qu'au niveau De ces ovaires Est-ce qu'elle a des ovules Est-ce qu'on peut avoir Un ovaire Mais il n'y a pas d'ovules Ou bien il n'y en a pas assez Et s'il n'y en a pas assez Par exemple Ça va m'orienter A vous demander Madame Je reprécise votre âge Parce que si vous Par exemple Vous ne m'avez pas donné Votre âge réel Je vais vous dire Attention Vos ovaires Ça ne reflète pas Votre âge Parce que si je vois Un ovaire Où il n'y a pas suffisamment D'ovules Et que vous êtes peut-être Jeune Dans la vingtaine Trentaine Maximum Je vais vous dire Madame Attention Peut-être il y a un problème D'insuffisance ovarienne Je vais donc m'orienter Vers un bilan hormonal Par contre Quand vous me donnez L'échographie Ce n'est pas anodin Ce n'est pas un examen Qu'on fait de façon anodine On le fait Parce qu'il y a des éléments Qu'on recherche à l'intérieur Et l'échographie Également peut m'orienter Pour savoir Peut-être qu'il y a aussi Un souci dans la trompe Parce que la trompe Normalement On ne la voit pas L'échographie Mais quand on la voit L'échographie Ça signifie Qu'il y a probablement Un souci là Et ça va donc m'orienter Et demander Une radiographie de trompe Donc première intention On consulte On fait une échographie Après l'échographie Si c'est qu'il n'y a pas de soucis On passe maintenant Aux autres bilans Le bilan infectieux On va faire Un prélèvement vaginal Sur la femme PCV, antibiogramme La recherche de mycoplasma La recherche de chlamydia Voilà les trois bilans En première intention Infectieux Je dis bien PCV, antibiogramme Mycoplasma Et recherche de chlamydia C'est dans ces examens Qu'on va trouver les microbes Qui peuvent à la longue Altérer la trompe Qui peuvent à la longue Créer des soucis Et aller boucher les trompes Parce que ce sont des microbes Que quand ils vont se loger Dans la trompe Ils vont mourir Et ils vont créer Comme des toiles d'araignées Et ces toiles d'araignées Elles vont boucher Les trompes à la longue Donc on demande d'abord Ces examens Quand ces examens Quand on obtient des résultats S'il y a un souci On traite l'infection On traite l'infection Maintenant après On va traiter l'infection Docteur Avant qu'on ne continue Parce que comme c'est un peu en mode Je vais un peu déjà replacer Donc là on est entré Juste de parler du bilan de fertilité Là on est sur le sujet Du bilan de fertilité Le docteur a justement expliqué Pour faire un bilan de fertilité Il faut déjà être sûr Qu'on est infertile Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui se demandent En ayant déjà dans leur tête Que je suis infertile Pourtant par exemple Le conjoint est à distance Et tout Pourtant il faut avoir Des relations sexuelles De façon régulière Sur une période De 8 mois à 1 an Et 2 à 3 fois Par semaine Avant de se dire Qu'il y a un vrai problème Il y a un vrai problème Et à partir du moment Où on a placé Ce contexte là La première chose C'est justement De consulter Et lorsqu'on consulte C'est pour avoir déjà Un échange Comme une enquête En fait Où on va prendre Les antécédents du patient On va faire aussi Ensuite une échographie De la femme Pour vérifier justement Au niveau de l'ithérus Si tout va bien Si les ovaires Sont bien en place J'essaye de prendre Les grandes lignes De ce que le docteur A expliqué Et lorsqu'on a fait L'échographie Et qu'il n'y a vraiment Rien qui a été identifié À ce moment là On fait le bilan infectieux Très bien Voilà Après dans le bilan infectieux L'étape suivante Moi je suis toujours Du côté de la femme L'étape suivante C'est de faire La radiographie des trompes Beaucoup de personnes Arrive On peut le bilan infectieux Après on ne demande Par la radiographie des trompes Comment est-ce qu'au bout d'un an Une femme qui a eu des rapports Elle n'est pas ancienne Il faut qu'on regarde Cette trompe Quel que soit l'âme On doit regarder À quoi récemment Cette trompe C'est dans la trompe Que la vie commence Le sphatozoïde Aujourd'hui Se rencontre dans la trompe Donc on doit toujours savoir À quoi Même si elle est jeune Même si elle a 22 ans 23 ans On se dit Non ça va Ça va Non On a plein de surprises Plein de surprises Je peux vous rassurer Donc il faut demander La radiographie des trompes Parce que même s'il faut Plus tard simuler Cette femme Il lui dit On va vous accompagner En vous simulant vos ovaires On les simule par les ovaires D'une femme sans connaître À ce quoi ressemblent Ces trompes Ça veut dire On va tourner en rang Donc bilin infectieux S'il y a un microbe On le traite Et après l'avoir traité On demande Une radiographie des trompes S'il n'y a pas des microbes Directement On passe à la radiographie des trompes Voilà dans Le deuxième examen Bilin infectieux Et après Radiographie des trompes Voilà Donc docteur À ce sujet On a une question Du coup C'est Est-ce que l'échographie Vient avant L'analyse De la durée De la régularité Des cycles De la femme Par la courbe De la température On est dans Des éléments Très techniques La courbe De la température C'est un moyen Ce n'est pas C'est un moyen D'orientation Parce que la courbe Ménothermique Déjà On n'utilise plus ça Vraiment Ça fait partie Des méthodes Avant Avant C'est vrai que Quelques collègues Utilisent encore ça Mais bon De plus en plus On abandonne ça Beaucoup plus au profit D'une vraie stimulation Bien Au profit De ce qu'on appelle Monitorat de l'ovulation C'est-à-dire Vous venez Dès le début de votre cycle On vous dit rendez-vous Au huitième jour Au dixième jour Au douzième jour On vous fait l'échographie Pour voir comment est-ce que Si vous allez ovuler S'il y a une ovule Qui est en train de se dégager Des autres ovules Qui est en train de grandir Qui va atteindre La taille de maturité Et puis Qui va donner le bébé C'est ce qu'on appelle Monitorat de l'ovulation Et on le fait en spontané Donc la courbe Ménothermique Accompagne C'est-à-dire C'est un moyen C'est une solution C'est pour accompagner Le couple Mais l'échographie Viens toujours avant L'échographie C'est un moyen De diagnostic Vous venez Chez le gynécologue Il y a un problème L'échographie Est diagnostic On veut savoir C'est quoi le problème Parce que c'est ça Si on ne se connait Parce que le problème On ne trouvera pas La solution On est dans le truc On veut savoir Quel est le souci De cette dame Dans ce couple-là Qu'est-ce que madame A comme problème Est-ce qu'elle a des microbes Oui Bilan infectieux Est-ce que Ses ovaires Sont normaux On regarde L'échographie Est-ce qu'elle a Le nombre d'ovules Normal Qu'une femme De son âge Doit avoir Oui C'est ça l'échographie Maintenant Après on demande Est-ce que Cette trompe Passe Ça passe Oui Ça passe On va lui dire Comment ça Donc l'échographie Est un moyen De diagnostic Donc ça vient Bien sûr Avant La courbe Ménothermique Qui en ce moment-là Quand tout est normal Quand c'est un couple Qui est jeune La dame Elle a la jeunesse On a bien L'échographie Qu'elle l'ovule bien Et tout Le soumatose Est énormément Mais pourquoi L'enfant ne vient pas En ce moment-là Fait une courbe Ménothermique Et on va voir Ce qu'on voit D'ailleurs L'échographie Parce que c'est quoi La courbe Ménothermique Il va avoir un pic Un pic Qui va montrer Que ce pic De température Par rapport à la courbe Qui était basique au départ Il y avait un pic Et ce pic Qu'on appelle Le pic de LH Montre qu'il y a Une ovulation Et on va lui dire Le moment Le pic là On va l'orienter Dans les rapports C'est le moment-là Qu'il faut avoir Un rapport sexuel Pour maintenant Faire le bébé Donc c'est un moyen De traitement La courbe Ménothermique Vient en option De traitement De façon naturelle Si vous voulez Que je vous dise Comme ça C'est un peu ça Mais c'est pas Un diagnostic C'est pas un moyen De diagnostic L'échographie Diagnostique La courbe Et notre technique Maintenant Accompagne la dame Voilà Merci beaucoup docteur Est-ce que c'est clair Pour tout le monde Ou alors Il y a besoin De faire des précisions Supplémentaires Si c'est clair Vous envoyez des cœurs Comme ça On sait que vous avez Tout compris Et si c'est pas clair Vous précisez Les éléments Que vous souhaitez Qu'on est clair Et on reviendra Dessus Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème Donc juste pour Revenir en attendant Docteur Sur le contexte On a dit La dame Elle doit consulter Si il n'y a rien Au niveau de l'échographie De l'éctoris On fait le bilan infectieux On essaye justement De faire un prélèvement De PCV On vérifie Il y a un antibiogramme On vérifie une grosse Plasma S'il n'y a pas de problème Clamédia Parce que Ce sont des éléments Justement Qui vont être Des facteurs de risque Ensuite Si tout ça aussi Ça va bien On va faire la radio Des trompes Pour vérifier Au niveau des trompes Il n'y a rien De boucher Ou alors Voilà Donc là Est-ce qu'à ce moment On peut considérer Que le bilan De fertilité Est éminé Ou alors Ça va plus loin Ça va aller plus loin Ça va aller plus loin Il y a vraiment Tout une panopée Des amens Ça va aller vraiment Plus loin Par exemple Et là maintenant Ça rentre dans les particularités C'est-à-dire On va maintenant avoir Cette dame-là Qui on a fait son échographie On a trouvé Qu'au niveau ovarien Ce n'est pas ça On va lui demander Un bilan hormonal C'est-à-dire Le deuxième Jus de ses règles On va prélever Pour voir Est-ce que ces hormones-là Sont normales Est-ce qu'elle a un bon taux De FSH De LH De stradiol Est-ce qu'elle n'a pas Un taux élevé De prolactine La prolactine Qui est cet hormone-là Qui normalement Vient C'est l'hormone De la lactation Donc elle est normalement Sécrétée Quand la femme est Sur le point Exactement Maintenant L'effet inverse C'est quoi ? C'est que quand la prolactine Est également très élevée Ça peut impacter L'ovulation Donc quand on a Une hyperprolatinémie Ça bloque l'ovulation Donc on va regarder Cette dame On va dire Est-ce que sa prolactine Est-ce que sa prolactine Est-ce pas aussi élevée On va regarder ses ovaires On va demander un bilan On va voir Est-ce que Est-ce que la prolactine Est-ce pas aussi élevée Et empêche cette dame D'ovuler Parce que si vous n'ovulez pas Vous ne pouvez pas concevoir Bien sûr Donc ça là Le bilan hormonal Vient maintenant Vraiment en troisième Quatrième intention Et ça c'est En fonction Des patients C'est pas tout le monde Les patients Qui vont demander Un bilan hormonal Donc c'est vraiment Au cas par cas Comme je vous dis Il y a l'AMH L'omone anti-mullérienne Qu'on demande Si vous recherchez La réserve ovarienne Pour les femmes Qui ont certain âges Plus de 35 ans Qui viennent Et puis on se demande Mais est-ce que Vos ovaires Produisent encore Des bonnes ovules Qui sont de qualité On va vous faire Un AMH Pour savoir Est-ce que Même si on vous simule Est-ce que vous allez Rependre à la stimulation Et même si vous devez Rependre Quelle est l'hormone Qu'on doit utiliser Pour vous simuler Quel est le dosage En fonction des résultats De l'AMH Donc voilà encore Une autre étape On peut Il y a encore On peut encore Aller plus loin On parlait Ce qu'on appelle Une historoscopie C'est-à-dire Une femme elle est jeune Et normale On ne sait pas pourquoi Toutes celles qui font Par exemple Les fausses couches À répétition On va faire une historoscopie C'est-à-dire Prendre une caméra Envoyer à travers Le vagin Pour aller regarder L'intérieur de l'utérus L'aspect de l'utérus Sa coloration On peut aller jusqu'à Prélever un peu De la mucus utérine Pour l'analyser Pour voir Est-ce que la tessus De la mucus utérine Est bonne Ça ce sont vraiment Les bilans Qui ont un peu plus poussé Mais Comme je vous dis encore C'est vraiment Au cas par cas Il y a l'histéroscopie Et maintenant Il y a encore Même la scélioscopie Il y a ce qu'on appelle Les scélioscopies Diagnostiques C'est-à-dire On a fait Radio de trompe On n'a pas compris Mais on va maintenant Faire une chirurgie endoscopique Sur le scopie Pour regarder À l'intérieur Est-ce qu'il n'y a pas Un tissu endométhiosique Qui est parti Se greffer quelque part Et qui empêche La femme D'être fertile Et on va aller Le faire un diagnostic Pour voir peut-être Brûler Cette lésion endométhiosique Donc il y a Toute une panoplie d'examens Mais à partir D'un certain moment Ça dépend Des patients Ce n'est pas Tous les malades Qui le font Maintenant De façon classique C'est Échographie Bilan infectieux Radio de trompe Voilà les trois éléments Classiques Pour toutes les femmes Toutes les femmes Qui viennent pour un bilan D'infertilité C'est ça Maintenant Le reste C'est au cas Par cas Par cas D'accord Merci beaucoup docteur C'est vraiment Très 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 clair Pour moi en tout cas Après je ne sais pas Si dans la communauté Vous avez encore Des questions S'il y a des points Que vous n'avez pas compris Sincèrement N'hésitez pas C'est le moment Profitons du fait Que le doc soit là Pour essayer De nous éclairer Donc là Il y a une autre question Docteur C'est comment faire face Au problème hormonal Qui empêche l'ovule D'arriver à maturation Et donc d'avoir Une bonne ovulation Oui ça là Ça c'est pour Ça arrive spécialement Chez les femmes Qui ont ce qu'on appelle Les ovaires polycystiques C'est à dire Elles ont du C'est un problème hormonal Il y a un déséquilibre hormonal Elles ont du mal À ovuler Et puis les ovaires Elles vont faire des cycles En ovulatoire Ou alors L'ovule arrive à maturité En ce cas Il faut les simuler C'est à dire Un bon bilan Sur trompe normale Je précise bien On ne simule pas Une femme On ne simule pas Un ovaire Sans que La radio de trompe N'ait montré Une perméabilité tubaire Si les trompes Ne sont pas perméables Il faut d'abord Les opérer Pour les déboucher Si c'est opérable Parce que toutes les trompes Ne sont pas opérables Ça il faut Parce qu'il y a Une autre question Qui me demandait Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on est toujours Obligé de passer Par une chirurgie Pour déboucher la trompe Si vous avez Une obstruction tubaire Proximale On ne peut rien Il faut expliquer Pour le peuple Les thèmes Je n'ai pas Mon truc Attendez Je vais On avait la dernière fois Attendez Je vais griffonner Un peu La coupe de l'utérus Là D'accord Je vais vous montrer Voilà Je vais un peu Vous montrer Comment ça se présente De façon Caricaturale Je ne sais pas Si tout le monde voit Je vais me rapprocher Je vais essayer De me mettre En retrait Pour que Tout le monde Voilà Ça n'a pas marché De manière caricaturale Je me fais comme ça L'utérus a cette forme triangulaire Elle est triangulaire Et les trompes sont Comme vous voyez De côté C'est-à-dire les trompes C'est son lèvres Le peuple dit Vous ne voyez pas Le peuple dit Qui ne voit rien Je ne sais pas Si là ça va être Je vais peut-être Me déplacer Est-ce que vous voyez Là on voit Quand même Là on voit Je vais enlever Ce qui est affiché aussi Oui Donc voilà L'utérus Qui se présente là De manière caricaturale On voit une sorte De triangle Avec des tubes Tout droit Que j'ai tracé là Les tubes là Ça représente Les trompes Vous me suivez ? Oui Les tubes Représent les trompes Il y a ce qu'on appelle Quand on parle D'obsession tubaire proximale C'est au début C'est-à-dire à l'entrée Des trompes D'accord Je vais faire Mon téléphone Par une personne Pour voir Voilà Très bien Donc Voici L'entrée Je me rapproche Pour que vous regardez Voici l'entrée Des trompes L'entrée des trompes C'est ça Et ça C'est qui Ça c'est l'entrée Des trompes Et là C'est la fin Des trompes Entrée La fin Obsession tubaire proximale C'est lorsque c'est bouché À l'entrée Obsession tubaire distale C'est lorsque c'est bouché À la fin C'est-à-dire à la fin De la trompe Qui est en contact Avec l'ovaire C'est là où on dit Obsession tubaire distale Quand vous avez Une obsession tubaire proximale À l'entrée de la trompe Là On ne peut pas déboucher Il n'y a aucune technique Chirurgicale Qui permet de déboucher cela Vraiment Ça c'est de façon universelle Aucune technique chirurgicale Ne permet de déboucher Une trompe bouchée Au début Tandis Vous revenez à la radio Des trompes On écrit Obsession tubaire proximale Vraiment Ça veut dire Que ce n'est plus possible De déboucher Il faut passer Par une fondation in vitro Par contre Lorsqu'on a une obsession tubaire distale La partie de la trompe Qui est en contact Avec l'ovaire Là On peut essayer De la déboucher En faisant une chirurgie endoscopique Et après la chirurgie endoscopique On pourra vous dire Il y a un test qu'on appelle Épreuve au bleu de méthylène L'épreuve au bleu de méthylène Va nous permettre de dire Si la trompe a retrouvé Sa fonctionnalité Ou non Normal Donc on fait cette chirurgie endoscopique C'est une chirurgie à ventre fermé Je précise bien La chirurgie endoscopique C'est une chirurgie à ventre fermé Donc il n'y a pas à avoir peur De cette chirurgie Avant Qu'on ne la découvre On ouvrait carrément le ventre Comme quand on voulait retirer Les gros fibrons On ouvre le ventre Et après on s'est rendu compte Quand on ouvrait le ventre Et qu'on allait ouvrir la trompe On l'endommageait Donc au sorti de là Surtout pour les femmes noires Ça se fermait alors complètement Maintenant on fait la chirurgie endoscopique Qui est une chirurgie microscopique C'est-à-dire on opère avec les caméras C'est trois petits trous sur votre ventre On y va avec des caméras La prochaine fois Je pense que je prendrai des éléments De vidéos claires Pour vous expliquer un peu D'accord Donc on y va avec des caméras C'est une chirurgie vraiment microscopique C'est le goal standard De la chirurgie En dehors de la chirurgie robotique La chirurgie endoscopique C'est le goal standard Parce que ce sont des interventions Qui sont micro-invasives Avec vraiment une meilleure récupération Pour le malade Parce qu'on vous opère aujourd'hui Et le lendemain Vous pouvez rentrer à la maison Faites dix jours de repos Deux semaines Et vous recommencez Vos activités normalement Donc pas besoin d'attendre Trois mois Cicatisation Il faut les gaz Qui viennent Non C'est un jour On vous opère Le lendemain Vous rentrez à la maison Donc chirurgie On va avec des caméras On va On essaie de déboucher la trompe Mais ça c'est lorsque L'obsession se fait Est distale À la fin de la trompe Tant la trompe est bouchée Au début On ne peut plus repérer Il faut passer À la fécondation in vitro Je dis ça Parce qu'il y a beaucoup Moi je préfère Moi en tant que praticienne Ne pas dire aux malades Les choses réelles Parce que quand on dit Les choses réelles Ça vous fait tourner en rond La femme prend de l'âge En se disant qu'elle a l'espoir Et après elle arrive À un âge encore très avancé Et on lui dit Maintenant En ce moment-là Vos ovaires même Ne tiennent plus la route Même si vous êtes jeune Et qu'on vous dit Qu'il y a un souci dans votre trompe Vaudrait mieux l'opérer Là Et qu'on vous donne Votre chance De concevoir naturellement Il ne faut pas avoir peur De cette chirurgie là Sincèrement Et il ne faut pas aussi Aller jusqu'à l'étranger Pour le faire On le fait ici à Douala On le fait Cette chirurgie ici à Douala Pas plus tard Qu'aujourd'hui même J'en ai opéré Une de ces genres Qui venait de l'extrême nord Avec ce problème Qui avait ce qu'on appelle Un hydrosalpense Parce qu'il y a aussi Une question Qui concernait l'hydrosalpense Hydrosalpense Ça dit Qu'elle avait de l'eau Dans la trompe Beaucoup d'eau Cette eau-là Cette eau-là C'est quoi ? Ce sont des microbes Qui se sont logés là-bas Qui ont commencé Qui sont morts Et en ce décomposant Ils ont sécrété de l'eau L'eau a donc Rempli la trompe Et ça a bouché la trompe Donc le but C'est de partir justement À travers cette chirurgie-là Ouvrir la trompe Vider cette eau Et faire ce qu'on appelle Une épreuve au bleu de méthyl Pousser un liquide Qui va en même temps Désinfecter la trompe Et la déboucher C'est-à-dire Pousser le passage Pour que tout soit propre Et donc Au sorti de cette chirurgie Parce que cette femme-là On a débouché sa trompe Au sorti de cette chirurgie On lui donne 8 à 10 mois Pour essayer de concevoir D'accord À condition bien sûr Que le spermogramme Aussi soit normal Parce que On n'a pas encore parlé De la partie de l'homme De l'homme Parce que dans le bilan On va parler De la femme J'ai dit La femme Mais l'homme aussi Qui a sa part C'est pour ça C'est pour ça qu'en un facilité On consulte à deux On ne consulte jamais seul Quand on venait seul Ça vous fait perdre le temps À deux c'est bien Quand on finit de dire à la femme Ce qu'elle a fait On dit aussi au mari Bien sûr Vous n'avez pas de devoir Parce que S'il y a des microbes Sur madame Vous pouvez aussi avoir Les mêmes microbes Même si vous n'êtes pas sensible Au même antibiotique C'est pour ça que Quand votre femme Se plaint souvent Si elle a des manges Ne l'envoie pas seulement Seule faire les bilans Faites aussi pour vous Parce que Vous pouvez avoir le même La même maladie Mais ne pas être sensible Au même antibiotique Donc même si on vous prescrit Les antibiotiques de madame Ce n'est pas sûr Que votre corps réagit à cela Et le fait que votre corps Ne réagisse pas A cet antibiotique Vous allez venir Recontaminer Madame Oui c'est ça Donc monsieur aussi A sa part C'est-à-dire De la même façon Qu'on demande Le prélèvement vaginal Chez la femme On doit demander Le prélèvement urétral Avec l'antibiogramme Chez l'homme On doit aussi lui demander Le microplacement On doit aussi lui demander Le chlamydia L'homme a aussi ça Et maintenant En troisième position Pour l'homme On doit demander Son spermogramme Et spermoculture C'est-à-dire Spermogramme Pour connaître Si le spermogramme Est normal Et spermoculture Pour savoir Si il n'y a pas Un microbe Même qui est dans Le sperme Voilà les quatre Les cinq examens Qu'on demande Chez l'homme Prélèvement urétral Antibiogramme Recherche de microplacement Chlamydia Spermogramme Et spermoculture En première intention C'est ça Chez l'homme Voilà donc Ce qu'on demande Pour être L'enfant ne viendra pas Ça c'est sûr Si vous avez un spermogramme L'annumération N'est pas bonne La vitesse Ça ne bouge pas Ou bien Ils sont pour la plupart Morts Ou bien Ils sont pour la plupart Mal formés Le bébé ne viendra pas C'est pour ça Qu'il faut consulter Il y a deux Pour que quand on traite Madame On détecte aussi Le problème De monsieur On les traite En même temps On lui donne Des vitamines Pour améliorer Son sperme Si c'est nécessaire Ainsi que les antibiotiques Pour tuer un éventuel microbe Qu'il y a dans son sperme Donc voilà De façon globale Pour vous expliquer un peu Par rapport aux trompes Donc pourquoi Les trompes On ne les opère Plus qu'à ces obsessions Tuber proximales Il n'y a aucune Technique chirurgicale Actuelle Dans le monde entier Qui existe Car l'obsession Est proximale On passe à la Fémination in vitro D'emblée Oui Voilà Donc c'est ce que je voulais Préciser par rapport à ça Merci docteur Ça fait beaucoup Beaucoup d'informations À digérer Et je crois que le peuple Est d'accord Si vous êtes toujours En poste Faites signe Dites que vous êtes là Parce que là On vient d'absorber Un tas d'infos Entre les infos scientifiques Mais c'est vraiment Très intéressant Et vraiment Ça explique que Chaque chose a une cause Parce qu'on a l'habitude Surtout dans notre contexte Justement D'aller souvent voir Des personnes à côté Ou alors on se dit Qu'on a été attaché Ou alors on se dit Que c'est un sorcier Du village Ou quelqu'un qui Voilà Donc il y a des méthodes Scientifiques pour résoudre Ces problèmes Et il faut suivre Justement les étapes Que le docteur a listées Et s'y référer Justement pour identifier Les causes Des problèmes Donc docteur Entre temps On a eu d'autres questions Que je vais balayer Comment savoir Si on ovule ou pas Quel est l'examen À faire Bon Sur le plan Physique C'est-à-dire Une femme comme ça La preuve claire De l'ovulation Pour une femme Qui a par exemple Pas de microbes Dans l'ovulation C'est ce qu'on appelle La glaire C'est évident Les femmes qui ont Vous dites Docteur Je ne vois pas ma glaire Exactement Donc je ne sais pas Non je n'ai pas de glaire Est-ce que Je ne sais pas si j'ovule Parce que je ne vois pas ma glaire Donc s'il n'y a pas De S'il n'y a pas D'infection Et qu'elle ne voit pas la glaire Donc probablement Il y a un problème Avec l'ovulation Donc L'examen Pour savoir Si vous ovulez C'est Pour faire plus simple Soit vous allez faire Comme tout à l'heure La dame disait Une coupe homénothermique Mais Il faut faire mon hitoral De l'ovulation C'est-à-dire Quand je vous ai expliqué On vous convoque Huitième jour De votre cycle Dixième jour Douzième jour On va regarder S'il y a une ovule Qui est en train De grandir On vous dira Si vous ovulez Maintenant Si maintenant L'échographie de départ Avait déjà montré Que vous êtes Ce qu'on appelle OPK Si vous avez Les ovules polychicides C'est clair Que vous pouvez Justement Ne pas ovuler Et dans le diagnostic Pour savoir ça C'est le fait L'échographie C'est l'échographie Qui détecte Vraiment De façon claire S'il y a ovulation Ou pas C'est vrai Qu'il y a aussi Les tests d'ovulation Que vous pouvez acheter Pour les tests d'ovulation Ça c'est les trucs Qu'on fait Quand les tests de grossesse Là On va en pharmacie Ça marche du coup Ça marche beaucoup plus Pour les femmes Qui ont les cycles Vraiment réguliers C'est-à-dire Les cycles de 28 jours Très très réguliers 28, 29 Maxi 30 Maintenant Quand elles ont Les cycles très irréguliers Là Pour celles qui ont Les cycles de 35 jours Et plus Ça devient un peu plus Un peu plus compliqué Voilà Elles sont beaucoup plus C'est ce qu'on appelle Overt polychicides Et là C'est notre souci Mais vraiment L'examen De façon claire Pour faire savoir L'ovulation C'est de faire Un monitorage De l'ovulation C'est-à-dire Ça c'est de faire De façon échographique Voilà Merci Merci beaucoup Docteur Gaël J'espère qu'on a répondu À la question Si oui Dites-nous en commentaire N'hésitez pas À continuer De partager le live Il nous reste encore Quelques minutes Ça peut encore Aider une personne Donc on ne sait jamais Qui on peut rattraper On va tous Être en santé By force Donc voilà Donc battager Et envoyer les cœurs Massivement Parce que Là On reçoit Limite des cours Donc docteur Il y a une autre question Super intéressante Comment faire Pour que les belles-mères Intègrent ces données Scientifiques Dans l'appréciation De leurs belles-filles Qui ne conçoit Pas vite Ça c'est plus la médecine Ça c'est beaucoup plus Le counseling Comment intégrer Les belles-mères Ça c'est terrible Mais c'est leur fils Qui doit le faire Non Simplement Parce que les fils Là aussi Ils considèrent Parfois ils ne savent pas Parfois ils prennent La grosse tête Ils ne veulent même pas Faire des fois Ils se disent Parce que bon C'est forcément Non mais Est-ce que le cas Ça avait donc dit Que c'est le monsieur Qui n'a pas fait le boulot Non Dans ce cas spécifique Ça veut dire Que c'est le mari Qui est parti Accuser sa femme Et s'il accuse sa femme C'est clair Que toute la belle famille Mettez sa tête Non L'infertilité C'est un problème De couple Ça il faut savoir Chacun peut avoir Des mille problèmes Ça devient un problème Donc monsieur a des mille problèmes Madame a des mille problèmes Ça fait un problème On est souvent surpris Très surpris Quand on a des couples Qui viennent devant nous On se rend compte Qu'on fait les amens De la femme Il n'y a rien La femme n'a aucun problème C'est l'homme Qui a un problème Mais généralement Quand c'est l'homme Qui a un problème La femme prend sur elle Elle supporte tout Et tout Mais tant que c'est l'inverse Bon on a tendance A vipender un peu La femme Non Intégrer les belles Mais ça c'est pas Le rôle du médecin Ça c'est le reste On n'entend pas dans le couple Je ne veux pas enrer Dans un couple Pour dire Allez séparer la bagarre Je ne peux qu'être Le consuline Et les encourager A toujours être ensemble Et donc Au monsieur A supporter Bon quand on se marie C'est les difficultés On se marie pour pouvoir Il y a le bon moment Et le mauvais moment Si Si c'est cette infestilité Qui est la difficulté Ben ils doivent se soutenir Donc les belles mères Le fils doit parler à sa mère Pour dire que bon Il y a un souci Et puis voilà Et même Je veux m'aller plus loin Pourquoi souvent Si le mari sait que S'il n'en parle A sa belle famille Ça va être un souci Qui garde ça pour eux Dans leur couple C'est leur couple Après tout Donc si chacun Qui connait sa famille Si en aménant le sujet Dans la vie Je sais Si en aménant le sujet Dans la belle famille Ça va créer un stress A son épouse Mais qui ne le fasse plus Qui la laisse Et puis qui passe Leur parcours ensemble Parce que souvent Même Il n'y a pas de problème Mais rien que le stress Et la pression Qu'on peut donner A une femme Vous savez La femme est très hormonale Et tous ces hormones Là sont régis Par l'organe Qu'on appelle L'hypothalamus Se trouve derrière la tête Il y a quelqu'un Qui a le stress Là L'hypothalamus Bloque tout Ça bloque tout C'est-à-dire Le message Qu'il va envoyer Au niveau de l'ovail Il n'envoie plus Un ovule plus Tout est bloqué Et donc S'il n'y a plus ovulation Il n'y a pas de grossesse Ça peut être ça Aussi le problème C'est-à-dire Un problème psychique Le stress Donc Souvent On peut les bilans On dit Les infétilités Inexpliquées Il n'y a pas de soucis Mais on se rend compte Qu'il y a tellement Un facteur de stress Qui entre en jeu Et ce couple On est obligé De le faire passer En fécondation in vitro Et même là La fécondation in vitro Il faut l'accepter Il faut l'accepter J'ai beaucoup de personnes Qui sont refractaires Non Je ne peux pas accepter Qu'est-ce que la famille Va dire Dans ma famille Aucun homme n'a eu ce problème Ou bien Aucune femme n'a eu ce problème D'accouchement Mais ça peut être Que les organismes Sont différents Effectivement Les organismes sont différents Souvent On peut être arrivé On fait tout le bilan Il n'y a aucun problème Je vous assure Ça représente 10% Des causes d'infertilité Il n'y a aucun problème Le spermogramme est normal La femme Elle n'est pas âgée Elle l'a vue normalement Mais l'enfant ne vient pas L'enfant ne vient pas En ce moment là Il faut passer par la fécondation In vitro Pour pouvoir arriver A trouver une solution À ce couple là Donc il faut vous dire Que vraiment Nous-mêmes qui consultons On a mis un dossier Chacun vient à son problème Que quelqu'un ne dise pas Que j'ai vu ma voisine Ou bien mon voisin Il a fait comme ça Ça a marché Chacun a son problème Chacun a son problème De santé Les problèmes de santé Particulièrement Concernant l'infertilité Sont très divergents Chaque patient a son profil Chaque patient a sa prise en charge Qui est différente De celle d'un autre patient Donc pour ça Pour cette question-ci C'est un problème de stress C'est un problème d'entendre Dans le couple C'est un problème de communication Il faut dialoguer Et voilà Il faut dialoguer C'est le dialogue Et puis J'attire souvent Beaucoup l'attention Les hommes pour dire Attention Il faut rassurer votre femme Ne la mettez pas Dans un contexte de stress Parce que je sais Ce que le stress Peut amener chez une femme Le stress peut amener Beaucoup de choses néfastes Chez une femme Donc par rapport à ça C'est juste Ce que je peux dire Que si la belle famille Et puis La belle famille C'est pas seulement Du côté de l'homme Même du côté de la femme Il y a les belles mères De la femme Qui viennent Commencer à dire Tes soeurs ont toujours été enceintes Toi tu n'as pas de problème Est-ce que ton mari là Il faut tout regarder Et là on va commencer à dire Ton mari là Est-ce que c'est même un bonhomme Ils vont commencer à Il y a des malades qui viennent Moi j'ai faim par la constation Je suis malade pour les écouter Ceux pleins de pleurer Parce que Elles en ont marre Elles sont fatiguées Elles ne savent plus Où se trouver Elles sont dépassées Par la situation Et là Il faut maintenant Que j'arrive à convaincre leur mari Pour dire que Faisons Une fécondation in vitro Ou alors L'homme De pouvoir convaincre sa femme Que Vraiment Ça n'a pas marché naturellement Faisons la fécondation in vitro Pour que ça passe Donc c'est souvent comme ça Ils n'ont plus Aussi confiance Docteur Ils se disent Que ce sont les choses Qui ne se font pas Au Cameroun Ou en Afrique Il faut forcément Voyager Ou alors Il y a aussi Souvent On va dire que La première limite Aussi C'est les moyens Ça reste aussi Quand même Des considérations À prendre Mais je crois Qu'il y a aussi Surtout un blocage Sur les risques Il y en a beaucoup Qui disent Que oui Ce sont des trucs Qui ne marchent pas Et je peux y laisser Ma vie Peut-être C'est ça aussi Qui fait tous ses freins Est-ce qu'il y a vraiment C'est un risque De mortalité Ou alors Je ne sais pas Parce que beaucoup Beaucoup sont Rétissants aussi À cette idée-là Bon Quand on parle De risque de mortalité Je ne sais pas Trop quoi Reprendre par rapport À ça Ce qui est sûr C'est que Le risque de mortalité Non Le risque létal Est tellement Non C'est infime Et même le risque létal Ce n'est pas inhérent C'est inhérent Peut-être à l'acte Je vais prendre Pour un cas Vraiment Terre à terre Si par exemple Les soucis Qu'on peut avoir Quand on fait Par exemple Fécondation in vitro Et qu'on a stimulé La dame Et qu'on sait Que faire Retirer les ovules De son corps Qu'on appelle La pension La pension ovocitaire Qui doit se faire Soigner En physique générale Lui Peut-être Et là vraiment C'est un cas Sur mille Avoir un décès Au cours d'une pension Ce sont des choses Hyper exceptionnelles Franchement Dans la carrière D'un gynécologue C'est des choses Hyper exceptionnelles Ici même À Douala On a eu Depuis 25 ans On a eu un cas D'accord Depuis 25 ans À Douala Depuis 25 ans Donc une trentaine d'années Parce que la PMA existe Ici là Au Cameroun Ça a commencé à Douala En fait La Fécondation in vitro Commençait à Douala C'est à Douala Que tout a commencé Avant d'arriver à Yaoundé Donc la PMA C'est à Douala Et puis ça fait Une trentaine d'années Que nos aînés Là on a commencé On a commencé à faire La Fécondation in vitro Et en 30 ans On a eu peut-être Un seul cas D'un décès Après pension Pour vous dire Que le risque létal Est tellement infime C'est presque rien du tout Voilà Maintenant Il y a d'autres complications Qui sont inhérents À la patiente même C'est à dire Je prends par exemple Une patiente Qui a ce qu'on appelle Les ovaires poly Qu'on va simuler Qui risque de faire Ce qu'on appelle Une hyper-simulation ovarienne Il y a des protocoles Qui ont été mis en place Pour éviter ça Pour éviter que la femme Fasse une hyper-simulation ovarienne Qui pourrait éventuellement Mettre sa vie en danger Et même là C'est combien des cas Ce sont des cas vraiment rares On vous montre des cas Dans la littérature Quand on parle comme ça Mais vous pouvez faire Votre carrière Vous ne pouvez jamais voir ça Donc on peut dire Que non Ça ne doit pas être Des facteurs limitants Ça n'a pas Des facteurs limitants Et oui Au Cameroun On fait la PMA On fait la Fécondation In vitro au Cameroun Ici à Douala Il y a près Il y a près de 4 à 5 centres Moi j'en fais Je suis un centre Pour faire la PMA Il y a tellement de centres Et puis bon Il y a aussi Yaoundé Il y a surtout le CRASET Ça c'est pour Yaoundé Mais ici à Douala Il y a tellement de centres Déjà où on fait La publication médicalement assistée Donc il n'y a pas besoin De voyager Il n'y a pas besoin de voyager J'ai eu une patiente Qui était venue vers moi Qui ne croyait pas Je ne sais pas Vous pouvez la puissir Mais elle n'y croyait Vraiment pas Elle disait Docteur J'ai contacté Notre médecin là-bas J'ai contacté un médecin là-bas En Afrique du Sud Je vais en Afrique du Sud Pour faire Et puis je l'ai contacté Elle me dit Je vais vous donner le protocole Vous allez juste m'injecter Et puis après Je vais partir Non madame Je suis plein bras Vous ne pouvez pas venir vers moi Vous m'amenez un protocole Comme ça je suis Vous allez partir en Afrique du Sud Si le protocole marche On va dire que c'est moi Qui ai mal injecté Je lui dis Non madame Ou vous allez en Afrique du Sud Directement Vous faites votre FIV Il n'y a pas de problème Vous venez vers moi Je vais vous faire votre FIV Et après On attend les résultats Elle est venue Elle a fait conflit Je fais le résultat Et puis aujourd'hui Elle a son bébé J'ai une autre personne Qui est venue des Etats-Unis Il peut vous dire Il peut c'est sympa Il y a des malades Qui quittent les Etats-Unis Et de la France Pour venir au Cameroun Pour faire la fécondation vitre Parce qu'en Europe C'est souvent aussi Un peu difficile Surtout pour les femmes Qui sont âgées Qui ont plus de 45 ans Et qui ont besoin Par exemple Du don de vocif Comme en Europe On ne peut pas leur faire Les dons d'ovules blancs Elles viennent ici Au Cameroun En Afrique Pour faire avoir Les dons noirs Avoir les ovules noires Parce qu'en Europe On leur interdit J'ai eu une patiente Qui est quittée des Etats-Unis Qui est venue Pour faire sa FIV Et puis voilà Le résultat a été Elle a même fait une vidéo Par rapport à ça Pour dire que Je suis quittée des Etats-Unis Pour venir au Cameroun Et j'ai eu le bébé Donc pourquoi Nos frères et soeurs Qui sont sur place Ne peuvent pas directement Venir vers nous Il y a des médecins Qui font la PMA Ici à Douala On n'a pas besoin On n'a pas besoin de voyager Et le taux de réussite Tranquillisez-vous On a dit que non Les taux de réussite Sont plus supérieurs A là-bas qu'ici Ça c'est faux J'ai des marques Qui ont fait des FIV En France 3-4 tentatives 5-5 Ça n'a pas marché Elles sont venues au Cameroun Quand j'étais à Kinder L'aéroport là-bas Ça a marché Les mains vers moi Donc pour vous dire Que la réussite De la FIV C'est pas aussi Ça aussi Il ne faut pas qu'on vous monte C'est pas 100% de réussite Parce que si on vous dit 100% C'est comme vous vous vendez le rêve Le taux de formation in vitro C'est la réussite C'est de 50 à 60% C'est comme ça Il faut donc Quand la malade vient vers vous Bien l'examiner Bien établir son cas Lui sortir un protocole Qui lui correspond Pour lui donner Toutes ses chances De réussite Et une fois qu'on a fait On a mis tout le terrain à plat On a tout nettoyé Ce qu'il fallait nettoyer Et qu'on lui a donné Le protocole Qui correspond à son organisme Et bien on attend On lui fait son transfert d'embryon Et on attend Et c'est comme ça qu'on fait Donc pas besoin de voyager Ça se fait au Cameroun Et ça se fait ici à Douala C'est ce que je peux vous donner Comme conseil D'accord Merci beaucoup docteur Merci, merci, merci Il va nous rester 10 minutes Avant la fin du live Si vous êtes toujours en poste Continuez de mettre les cœurs 10 minutes C'est toujours une info de gagné Donc tout à l'heure On a eu beaucoup d'informations Sur justement la fédération La fécondation Pardon Je vais y arriver In vitro Ce qui était une question Qui est revenue aussi Plusieurs fois Est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça se fait au Cameroun ? Et là vraiment On a été rassuré Donc plus de panique Ne nous appelez plus L'hosto Est-ce que la fibre là On peut vraiment faire ? Voilà Donc ne vous inquiétez pas Ça se fait au Cameroun Mais le docteur Nina Nous l'a prouvé tout à l'heure Donc là Je vais juste prendre une question Qui est revenue plusieurs fois Avant de poursuivre Avec les questions De la communauté S'il y en a C'était la partie stérilée Si je mets un stérilée Est-ce qu'il y a des risques Que je ne puisse plus faire D'enfant docteur ? Non Non, non Non, le stérilée Ça ne rend pas infertile Les conséquences Je vais vous expliquer Quand vous mettez un stérilée C'est une méthode de contraception Ça fait partie Des méthodes de contraception efficaces Parce que quand c'est bien mis Et quand le suivi est correct Parce que quand on met un stérilée Il ne faut pas aussi aller A la maison rester Quand on met le stérilée On doit faire le contrôle Un mois après La pause On doit contrôler Et puis après Tous les deux à trois mois Il faut toujours passer Sur le gynécologue Pour faire le contrôle Pourquoi on fait ce contrôle ? Parce que L'une des complications Que le stérilée peut avoir C'est de migrer C'est-à-dire Ça peut quitter de l'utérus Ça entre à l'intérieur Du muscle utérin Et il y a des cas Excessionnaires Où ça a migré Ça arrivait peut-être Jusqu'au niveau des poumons Vraiment C'est vraiment des cas Hyper hyper rares Mais là Ça c'est lorsque Ça n'a pas été bien placé Et que le suivi De ces stérilées N'a pas été correct Donc le stérilée C'est une méthode Et ça dépend Il y a deux types Des stérilées Il y a les stérilées En cuivre Qui ont juste Un effet mécanique C'est-à-dire Ils sont là Pour juste empêcher Que l'embryon Se greffe À l'intérieur de l'utérus C'est-à-dire Vous allez tomber Enceinte normalement Et après Quand vous allez être enceinte L'embryon va venir glisser Sur le stérilée Et puis ça va sortir Comme des grèges abondants Donc voilà Voilà le rôle du stérilée Pour empêcher l'anidation Ça c'est le stérilée Au cuivre C'est le stérilée Hormonal Qui en ce moment-là Agit comme Les ovules Ou bien comme Les implants Ou bien comme Les piqûres C'est-à-dire là En ce moment-là Il bloque l'ovulation Ce stérilée Hormonal Bloque l'ovulation Non seulement Il empêche l'anidation Mais il bloque Également l'ovulation Donc vous voyez Que dans l'un Le cas ou dans l'autre Ce n'est pas là Pour empêcher Pour vous empêcher De concevoir Le stérilée Une fois qu'on le retire Surtout pour celui Qui n'est pas hormonal Une fois qu'on l'a retiré On l'a retiré Et puis vous pouvez tomber Enceinte Cependant Je veux quand même Attirer l'attention Sur le fait que Le stérilée A aussi ses indications C'est-à-dire Quand on pose un stérilée Il ne faut pas Qu'il y ait des microbes Oui ça Je ne le dis pas Je ne serai pas honnête Le stérilée Est indiqué Lorsque vous n'avez Pas des microbes Parce que si vous avez Des microbes Bien sûr Ces microbes Étant donné que les fils Le fil de contrôle Du stérilée Plonge dans le vagin S'il y a des microbes Dans le vagin Ces microbes Vont s'accrocher Sur les fils Ils vont grimper Comme sur une échelle Et ils vont Éventuellement également Passer dans les trompes Et peut-être oui À ce moment-là Ça peut être un souci Parce que là S'il y a un microbe Qui passe dans la trompe Comme les microbes Qui du vagin Pendant la trompe Ça peut aller Moucher la trompe Mais c'est pour ça Que Quand on a un stérilée Si vous avez Un petit microbe On le traite Une fois Si le microbe Ne parle pas Si l'infection Persiste On rétire le stérilée C'est comme ça Que ça se fait Le suivi du stérilée On le place Si vous avez Des odeurs Ou vous sentez Que Voilà On va donc Faire un prélèvement Et chercher le microbe Qui dérange Si on le traite Et qu'après avoir traité Le microbe revient On rétire tout simplement Le stérilée Et on vous dit Madame Le stérilée Ce n'est pas bon pour vous C'est comme ça Qu'on fait Pour éviter Qu'il y ait des soucis Mais vraiment Le stérilée En lui-même Comme ça Ne peut pas vous empêcher De concevoir Quand vous le retirez Vraiment D'accord Ok Merci beaucoup Docteur Donc là On va prendre Une dernière question Et on va clôturer Le live Docteur C'est Est-ce que le fait Que notre partenaire Se plante D'avoir mal Au testicule Est-ce que ça peut être Une cause D'infertilité La douleur dans le testicule Pour la plupart des temps Tout comme les démangeaisons Sont souvent rapportées À ce qu'on appelle La varicocèle Oui La douleur dans le testicule Dans les brouches Ça peut être Une varicocèle Comme autre chose La première chose Qui vient à l'esprit Du médecin C'est la varicocèle Et là On va lui envoyer Faire une échographie testiculaire Et comme j'avais expliqué Dans le live Dans la varicocèle C'est-à-dire Il y a un vaisseau Sanguin Qui est censé alimenter Le testicule Le nourrir correctement Ce vaisseau-là Est dilaté Donc il ne joue plus son rôle De partir nourrir Les testicules Et donc nous Puisque c'est dans le testicule Que la spermatogenèse Se fait C'est-à-dire Le processus de formation Des spermatozoïdes Du stade Le plus élémentaire Jusqu'au stade de maturité Où il va passer Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le canal déférent Pour pouvoir arriver Dans le vagin Quand il y a Éjaculation Donc cette varicocèle Donc étant donné Que la veine est dilatée Le testicule N'est pas bien nourri N'est pas bien alimenté Et donc La spermatogenèse Peut justement Être impactée Donc oui Si votre partenaire A un problème Dans le testicule Il faut qu'il voit Un neurologue Ou un gynécologue Quand ça On va bien L'examiner Et lui prescrire En première intention Une échographie testiculaire Pour confirmer Cette varicocèle Et si c'est le cas Éventuellement Il pourrait Être opéré C'est-à-dire Souvent La solution Des varicocèles En fonction du décret C'est l'intervention C'est-à-dire opérer Pour aller Pour aller Arranger le vaisseau Bien que moi Pour ma pratique Personnelle En moi Lorsque j'ai un cas De varicocèle J'ai un jeune homme Qui a une varicocèle Je ne lui conseille Pas directement L'opération Parce que Souvent Quand on opère Ça va aller Diminuer Le taux de son sperme Donc quand j'ai un jeune homme Qui a un varicocèle Qui le dérange Vraiment Je lui conseille D'abord De congeler son sperme On congèle D'abord Son sperme Et après S'avoir congé Le sperme Il peut aller Secondairement Se faire opérer Ça c'est Si ça dérange Vraiment Ça ne dérange pas Il y a des moyens Palliatifs C'est-à-dire Des anti-inflammatoires Des anti-inflammatoires Qu'on peut lui donner Donc c'est mon conseil Personnel Si vous allez voir Un neurologue Ce n'est pas ce qu'on vous dira On vous dira Que non il faut opérer Mais moi Dans ma pratique Je me suis rendue compte Que quand on opère Souvent C'est un varicocèle Souvent Après quand il refait Son sperme Si c'était Pas déjà Pas bon Ça va encore Être pire que ça Dégradé Oui Et même pour ça C'est que c'est bon Ça peut encore Plutôt diminuer Que d'améliorer Un roman Ça s'améliore souvent Quand on opère Cette éticule Par avoir endoscopie Parce qu'on peut aussi Faire la éticule endoscopie Peu de personnes Peu d'urologues Savent le faire Pour tomber sur un urologue Qui peut opérer Un varicocèle Par avant endoscopie Comme en Europe Et là Les chances de réussite De l'intervention Sont meilleures Et l'altération Des spermogrammes Des spermogrammes Est moindre Mais si on doit Prendre le bistouri Comme ça Et aller couper Directement le testicule Pour pouvoir arranger ça Je vous promets Que le résultat Souvent Ce n'est pas intéressant Donc moi Personnellement Quand j'ai un patient Qui a une varicocèle sévère Qui le dérange Les douleurs Sont atroces Je lui dis Monsieur On va d'abord Congéler votre sperme Parce qu'à la fin De cette intervention Il peut se retrouver Avec Et là On va se demander Pourquoi On fait Cette opération Donc Voilà un peu Ce que je peux dire Par rapport A la varicocèle Par rapport Aux douleurs Dans les testicules Première pathologie Varicocèle Et il faut donc Faire une échographie testiculaire Pour savoir Si c'est le cas Ou si ce n'est pas le cas Voilà D'accord Super Merci docteur Franchement Moi Je me suis en stand Innovation Merci beaucoup Merci beaucoup Pour toutes les explications Merci beaucoup Pour ce live Très intéressant J'espère que la communauté Vous avez bien profité De ce moment D'échange Avec Le docteur Donc Il y avait des questions Sur comment Contacter Le docteur Yumbi Comment faire Pour Être en contact Avec elle Donc n'hésitez pas A nous contacter On va vous accompagner Pour voir rendez-vous Avec le docteur Donc il n'y a pas De soucis Merci encore docteur Merci pour votre temps Merci pour votre passion Merci pour tout ce que vous faites Pour Pour ces patients Et ces patients au quotidien Merci Merci vraiment pour tout C'est vraiment une grâce pour nous De vous avoir avec vous En live aujourd'hui On espère qu'on pourra encore Une autre fois Profiter de tous vos conseils Et enseignements Je vous avais plaisir Merci pour ça Merci donc Bonne soirée A tout le monde Bonne soirée A tout le monde N'hésitez pas justement A partager Pour ceux qui n'ont pas eu L'occasion D'être là ce soir Et si vous avez besoin N'hésitez pas A nous contacter A contacter l'hosto Pour tous vos problèmes De santé Nous vous mettrons En relation Avec un professionnel Qui pourra vous aider A surmonter ça Donc bonne soirée A tous Bonne fin de semaine Bonne soirée A tout le monde Au revoir Merci encore D'avoir été présents Au revoir Au revoir Au revoir